Musique Mes chers amis, il faut garder la foi malgré les difficultés actuelles. Il faut garder la vraie foi. Gardez, mes amis, le dépôt des croyances qui vous ont été confiées parce que Dieu l'exige. Nous lisons dans le livre des Proverbes que la bonté et la foi ne t'abandonnent jamais. Jésus, le Fils de Dieu incarné, lui aussi exige notre foi. Lisez donc le Saint-Évangile et suivez Jésus dans ses relations avec les malheureux et les pécheurs qui l'implore avant de les guérir de leur misère physique ou morale. Que leur demandent-ils ? La foi, toujours la foi. Deux aveugles le suivent en criant, Fils de David, ayez pitié de nous. Notre Seigneur les fait approcher. Et que leur dit-il ? « Croyez-vous que je puisse vous guérir ? » Ils répondent « Oui » et ils sont guéris. D'autrefois, notre Seigneur n'interroge pas. Il voit le fond du cœur et comme au paralytique, comme à la femme qui touche son manteau, il se contente de dire « Allez, votre foi vous a sauvés. Votre foi vous a guéris. » Il dit enfin à Marthe qui pleure son frère Lazare « Je suis la résurrection et la vie. » Le croyez-vous ? Marthe fait un acte de foi et son frère est ressuscité. Et nous voyons que là où notre Seigneur ne rencontre pas la foi, il refuse les grâces qu'on lui demande. La foi, enfin, est la condition sine qua non du salut. Notre Seigneur le proclame solennellement le jour avant de remonter au ciel. Il donne à ses apôtres la mission de prêcher sa doctrine au monde. « Allez, leur dit-il, enseignez toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Oui, mes amis, nous sommes obligés de croire, d'avoir la foi sous peine de perdition éternelle. Exigence facile à comprendre. Toute vie religieuse dépend de la foi. Il n'y a plus de lien entre Dieu et nous sans la foi. Plus d'obéissance aux lois divines sans la foi. Plus de vie surnaturelle sans la foi. Donc, c'est la conséquence logique. Pas de salut possible sans la foi. J'ajoute qu'il est raisonnable que nous ayons et que nous gardions la foi. Nous serions insensés, mes amis, si nous nous exposions à perdre la foi. Oui, mes amis, gardez la foi parce qu'en perdant la foi, vous perdriez votre âme. Je vous l'ai déjà dit, sans la foi, plus de lien avec Dieu. Pour me servir d'une comparaison bien actuelle, les fils sont coupés, il n'y a plus de courant. Ainsi sommes-nous privés par le fait même de toute lumière, de toute force morale, de toute vertu surnaturelle. Donc, mes chers amis, gardons la foi. Demeurons dans la sécurité et la tranquillité de la foi. Et si quelques ennemis viennent à nous pour nous la troubler ou la détruire, pourchassons cet ennemi. Rédisons-le, anéantissons-le. Mais aujourd'hui, après avoir demandé à la très sainte Vierge Marie de vous garder sous son manteau protecteur, afin que nul parmi vous ne perde la foi, je m'incline avec respect devant les âmes fortes qui, loin de se laisser envahir par le froid de l'incrédulité, loin de se laisser emporter par le flot des passions humaines, ont fidèlement gardé, gardent fidèlement le dépôt sacré qui leur a été confié. La foi sincère, active, vivante, la foi qui nous lie à Dieu, la foi qui nous donne l'espérance et qui nous met sur le chemin de l'amour et de l'éternelle vie. Ceux-là sont parce qu'ils se croient fortifiés contre les défaillances de l'âme et les souffrances de la vie, dévoués à toutes les nobles causes, préparés à tous les sacrifices, capables de s'immoler eux-mêmes, si Dieu ou la patrie réclament le témoignage de leur sang. Car c'est là le miracle de la foi. Elle nous garantit au point qu'elle fait d'un enfant un homme, d'un homme, un héros, d'un héros, un martyr. Bien précieux trésor des trésors, aucune richesse ici-bas ne lui est comparable. Qui n'a pas la foi est un pauvre qui manque du nécessaire. Qui perd la foi perd ce qu'il aurait dû défendre même au péril de ses jours. Qui garde la foi à se conserver le premier des éléments qui font vivre son âme. Et cette règle de l'esprit et du cœur qui est comme le chemin lumineux qui conduit au salut, c'est-à-dire à la vision de Dieu et au bonheur éternel. Au milieu de ce monde difficile qui perd la foi, élevons nos cœurs vers notre Mère du ciel et disons-lui, Mère, au cœur douloureux et immaculé, « Sauvez-nous ! » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501